... Bonjour, un nouveau billet de 50 euros va se glisser dans votre portefeuille dès aujourd'hui. C'est l'équivalent de 2017 francs belges. Voilà près de 15 ans que l'euro est en circulation. Et avec le climat politique et économique que nous vivons en Europe, beaucoup se demandent, parmi vous d'ailleurs, s'il ne serait pas opportun d'abandonner la devise officielle de l'Union européenne. C'est donc le moment de faire le point à l'aide de nos deux invités, Bruno Collement et Thierry Crobois. Merci à tous les deux d'être avec nous. Et vous, peut-être que vous comptez toujours en francs belges, vous regrettez notre monnaie, vous avez une réflexion, un avis ? Rejoignez-nous sur ce plateau en direct. Réagissez, soyez pour ou contre. Bruno, vous vous le dites, aujourd'hui, les épargnants sont quand même inquiets. Oui, les épargnants sont tracassés parce que d'abord, la monnaie ne rapporte plus grand-chose. Et d'autre part, parce qu'il y a un malaise par rapport aux politiques d'austérité qui ont accompagné l'euro depuis maintenant une dizaine d'années, on est dans une situation économique absolument ahurissante puisque la Banque centrale européenne, celle qui imprime ces fameux euros, aura imprimé à peu près 2200 milliards d'euros en deux ans. Alors juste pour vous donner une mesure de l'importance des choses, si ces 2200 milliards d'euros, vous les représentiez par un ruban de billets de 500 euros, qui sont des billets qu'on ne voit pas tous les jours, et bien on ferait l'aller-retour de la distance Terre-Lune. Les taux d'intérêt sont négatifs, donc manifestement, il y a un dysfonctionnement du système et les gens sont inquiets, c'est vrai. Les gens sont inquiets, on en parlera d'ailleurs. On a eu énormément de réactions, notamment sur Facebook. Beaucoup parlent du franc belge comme si c'était idyllique à l'époque. On va détailler tout ça. J'arrive chez vous tout de suite, Thierry. Vous vous dites, pratiquement, c'est possible, ce retour au franc belge. Ceci dit, ce n'est pas souhaitable. Oui, donc, il est tout à fait possible de rétablir le franc belge. Il faudra quelques mois de préparation technique. Finalement, un billet de banque, c'est un morceau de papier. Donc, en quelques semaines, il est possible d'imprimer pour la masse monétaire de la Belgique. Le franc belge, la seule chose, c'est qu'il faut un taux par rapport à l'euro. Parce que si on sort de l'euro, il faut établir un taux du nouveau franc belge par rapport à la zone euro dans laquelle on sort. Et il ne sera pas à 40 francs belges. Ah, ça ne serait pas l'équivalent, évidemment, de l'euro, du rapport conversion euro, comme à l'époque, en 2002 ? Non, évidemment, il y aurait fatalement une inflation, une baie de pouvoir d'achat des ménages. Et donc, sans doute qu'il faudrait négocier, bon, peut-être à 60 francs belges pour un euro, je ne sais pas. Oui, alors que l'euro correspond, j'ai fait faire un panneau, à 40,33,99 francs belges. C'est ça, pas du moins correspondé. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, par rapport à la réflexion ? C'est très intéressant, parce qu'en fait, l'euro étant une monnaie qui couvre plusieurs pays, naturellement, c'est une monnaie qui est moyenne, c'est-à-dire qu'elle est trop faible pour les pays forts et trop forte pour les pays faibles. Par exemple, si les pays du Sud revenaient à la Lire, pesaient à l'escudo, eh bien, ce serait une devise qui serait extrêmement dépréciée par rapport à l'euro. Et si, par contre, l'Allemagne revenait au Deutsche Mark, ce serait une devise beaucoup plus forte que l'euro. La Belgique est entre les deux. Moi, j'ai l'impression qu'on ne serait pas trop loin, peut-être, intuitivement, de ce qu'on avait connu il y a 15 à 20 ans. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si ça va se passer. C'est vrai que théoriquement, on peut l'envisager, mais c'est très compliqué. Marine Le Pen, en France, dit qu'on va revenir au franc belge. Elle dit que, dans un premier temps, le franc français va être établi à parité avec l'euro, c'est-à-dire qu'un franc français vaudra un euro. Mais, très rapidement, tout ce qui va être acquis de l'étranger coûtera bien plus cher. Et donc, le franc français va se rétablir. Finalement, on peut changer de monnaie quand on est sur ce qu'on appelle l'île de Robinson Crusoe. Si on est dans une île qui n'a aucun échange avec le reste du monde, quelle que soit la devise, que ce soit des euros, des coquillages, ce n'est pas important. Si, par contre, on est en relation avec le reste du monde, ça devient problématique. Comme le disait mon interlocuteur, les prix commencent à bouger. – Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, peut-être les Belges, qu'on a sondés via le Facebook, souhaiteraient un retour au franc belge ? – Oui, parce que je prends la dernière publicité de l'Aldi, que tout le monde a reçue. Il y a une boîte de thon, en euros 79, ça fait quand même 70, c'est en franc belge. Donc, quand on convertit en franc belge, on se rend compte que les produits de première consommation, et l'Aldi n'est pas le plus cher, on se rend compte que les produits de première consommation, de besoins, disons, vitaux des gens, ont augmenté fortement, suite à l'introduction de l'euro. Cela s'explique pour différents facteurs. Cela étant dit, si l'Aldi sort de la zone euro, ce n'est pas une île dans le Pacifique. – Comme le disait Alain Saint. – Et donc, la Banque nationale de Belgique ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Elle devra fatalement tenir compte des politiques monétaires de l'Allemagne. – On dépend toujours de cet axe France-Allemagne, comme l'euro a été… – Les économies des pays de Bénénuc sont très liées à l'économie allemande. Et donc, depuis longtemps. Et d'ailleurs, dans les années 90, je vous signale que lorsque le franc belge existait encore, la Banque nationale de Belgique s'était calquée sur la politique de la Reichsbank. – On passe à l'enquête. Qui en dit long ? – Voilà, je vous ferai réagir après ce micro-trottoir qui a été effectué par Loïc Parmentier, l'un de nos journalistes de la rédaction. Il l'avait fait à l'époque des 15 ans, de l'euro, donc c'était ici en janvier 2017. Il a également fait un petit test, à l'image de ce que vous venez de nous présenter. On regarde tout de suite. – Tout est devenu cher, c'est à cause de l'euro, je crois. – Et quand on m'arnaque, par exemple, par un chou-fleur, n'est-ce pas, le chou-fleur qui me coûte 2,80 euros, je ne suis pas d'accord. – Beaucoup, 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 beaucoup plus cher. – Nous avons donc tenté un petit test. – On a voulu comparer les prix de ce catalogue qui date de 2000. Avec les prix aujourd'hui, bon, on n'a pas eu l'autorisation, alors on va aller comparer tout cela en caméra discrète. – Quelques minutes plus tard, dans les rayons, nous trouvons enfin certains produits présents sur notre brochure d'époque. – Alors, rayon boulangerie, à l'époque en 2000, le prix d'une Chiavata, 250 grammes, 29 francs belges, soit 0,72 centime d'euro. Et aujourd'hui, pour le même produit, on en est à 1,19 euro. – Augmentation 65%, direction les produits laitiers. – Un litre de lait, 28 francs, 69 centimes. Aujourd'hui, 1 euro, 9 centimes. – Augmentation 58%, restons d'ailleurs dans le mode petit-déjeuner. – Allez, un dernier exemple, café-dessert, 250 grammes, il est dans notre dépliant. 74 francs à l'époque, 1,83 euro. Eh bien, aujourd'hui, on est à 3,19 euros. – Augmentation 74%. – Voilà, messieurs, donc la question, c'est, est-ce que le coupable, c'est l'euro ou l'inflation, tout simplement ? – Je crois que ce n'est pas vraiment l'euro, parce que de l'inflation, il y en a toujours eu. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me souviens que ma mère achetait un pain, ça coûtait 3 francs belges. Aujourd'hui, la même qualité coûterait 3 euros, c'est-à-dire à peu près 40 fois plus cher. Non, l'euro pose d'ailleurs un problème. Il n'y a pas eu assez d'inflation dans la zone euro, pas assez d'inflation moyenne. C'est vrai que certains biens de première nécessité ont fortement augmenté, ça a été dit. Mais globalement, on a un problème de manque d'inflation, c'est-à-dire de manque d'activité économique, et puis on a tous ce référentiel au passé. Le prix des biens augmente naturellement avec le temps, et on peut aujourd'hui se permettre de reconvertir les choses, parce que simplement, on doit se remettre dans une autre devise, et donc ça choque un peu les esprits. Mais de manière générale, c'est plutôt l'inflation au phénomène général que l'euro lui-même. – Mais les gens ont quand même l'impression, le sentiment d'être assommés par cet euro. C'est quoi ? C'est une légende ou bien c'est juste qu'on véhicule mal les informations ? Qu'est-ce qui se passe ? – Le rétablissement du franc belge ne serait pas une solution, parce que supposons qu'on ait du franc belge demain, fatalement, les salaires seraient exprimés en franc belge, le prix de votre maison seraient exprimés en franc belge, et les prix des produits alimentaires seraient exprimés en franc belge. Comme il y aurait certainement une dévaluation du franc belge par rapport à l'euro subsistant, et que tous les produits finalement d'importation devraient être plus chers, fatalement, l'augmentation évidemment des prix en franc belge, dans les magasins également, du fait qu'on importe beaucoup. – D'accord, donc ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. – Non du tout, justement, si on vit en franc belge, il faut bien comprendre, c'est que ça va encore coûter plus cher qu'en euro, puisque effectivement, comme vous le dites très justement, une grande partie de ce qu'on consomme est importé, tous les yaourts ne sont pas fabriqués en Belgique, les bières plus, le coca non plus, et donc ça veut dire que tout ce qui est importé coûterait plus cher, puisque le franc belge vaudrait moins par rapport à d'autres devises, et donc ça coûterait beaucoup plus cher. C'est d'ailleurs pour ça que de nouveau, l'argument de Marine Le Pen pour y revenir est complètement fallacieux, elle dit qu'on va se porter mieux en France avec le franc français. Mais pas du tout, parce que la France importe beaucoup, notamment dans le domaine industriel, ce qui veut dire que tout ce qui est industrie coûtera plus cher et rendra la France moins compétitive. En fait, on est protégé par l'Allemagne aujourd'hui, qui est une bonne et forte. – Oui, c'est ça. Néanmoins, vous reconnaissez que c'est normal que les Belges aujourd'hui se posent cette question ? – Et c'est normal, d'autant plus qu'il y a un phénomène d'appauvrissement de la population, parce qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre l'inflation en tant que telle, du fait qu'on vit moins bien qu'il y a 15 ans. La période de prospérité est passée, 2008, la crise est passée par là aussi, et donc aujourd'hui, il y a un problème, on va dire, de prospérité. Les gens peuvent se permettre d'avoir moins d'enfants, vivre de manière plus chiche qu'auparavant, et donc en termes relatifs, ça veut dire que ce qu'ils achètent coûte plus cher, qui sont un peu plus serrés qu'auparavant, c'est vrai. – Il y a pas mal de blogs. Oh, allez-y, si vous souhaitez réagir par rapport à ce que dit Bruno. – L'euro, pendant l'instant, favorise finalement ceux qui ont du patrimoine. – Oui. – Quand on dit patrimoine, patrimoine immobilier, bien sûr, et aussi ceux qui ont des revenus tels que les loyers, les pensions, etc. Tandis qu'ils défavorisent finalement les personnes qui ont des difficultés à trouver du travail, les jeunes. On voit très bien d'ailleurs, et la politique de l'Allemagne est claire, l'Allemagne est un pays de vieux, et elle favorise finalement une politique monétaire favorable au patrimoine. Donc ceux qui ont du patrimoine, ils sont bien dans l'euro, mais ceux qui crèvent pour trouver du boulot, actuellement, c'est autre chose. – Je peux revenir là-dessus, parce que c'est très très important ce que vous avez dit. En fait, la population en Europe, elle vieillit, dans la zone euro aussi, et les personnes qui sont âgées détestent l'inflation, parce que comme ils n'ont plus que leur patrimoine pour vivre, ou les revenus de leur patrimoine, c'est-à-dire de l'intérêt, des dividendes, des loyers, ils veulent absolument que ce patrimoine reste intact. Et c'est ça qui a conduit à imprimer une marque de manque d'inflation à la zone euro. Alors que si on avait créé l'euro dans l'année 60, à l'époque où il y avait beaucoup de travailleurs, on aurait eu un euro avec beaucoup plus d'inflation, et à mon avis, beaucoup plus rapidement accepté par la population qu'aujourd'hui. – Et puis c'est vrai qu'une certaine population a du mal, moi je vois mon papa, que je salue s'il nous regarde, il a encore du mal à parler en euro, il est toujours avec ses francs belges de l'époque, parce que ça ne représente rien. C'est normal ça ? – Mais vous savez que les jeunes, nous on disait des balles. Quand on parlait de francs belges, pendant 10 à 15 ans on a parlé en euro, ma fille de 16 ans a réintroduit son vocabulaire. – Balles, oui, mais j'ai aussi dit ça. – Oui, ça coûte 40 balles. Ah bon, tiens, 40 balles comme à l'époque. Allez, focus sur l'étude qui dérange. – Et cette étude, elle rejoint ce que vous disiez à l'instant Thierry, c'est la sortie de l'euro, les classes populaires paieront. C'est une étude de Terra Nova. L'abandon de l'euro entraînerait une perte de pouvoir d'achat, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, de l'ordre de 1500 à 1800 euros par ménage et par an. Ça paraît énorme. – Je pense qu'il est électif que l'introduction du franc belge en Belgique amènerait fatalement une baisse du pouvoir d'achat des gens. Puisqu'on acheterait en franc belge, bien sûr, pour les produits qui sont pratiqués en Belgique, ça va, mais on sait très bien qu'on importe énormément. Donc tous les produits importés coûteraient extrêmement cher, beaucoup plus cher. Parce que le franc belge ne pourrait pas se défendre, comme on est indépendant, si on peut dire, face à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, il y a des grandes zones monétaires quand même. On devrait se rattacher de toute façon. – Quoi qu'il en soit, on ne pourrait pas faire un franc belge ? – Non, si on revenait au franc belge, on ne reviendrait pas au franc belge. – Ce ne serait pas le franc belge. – On resterait dans la dône Deutschmark, c'est-à-dire que le Benilux, l'Allemagne, l'Autriche resterait ensemble. Il serait impensable que ce petit pays de la Belgique, Belgique avec 11 millions d'habitants, tout d'un coup sorte d'une zone monétaire qui reste intègre, pas du tout, ça, inenvisageable. – C'était intéressant. – Le 1er avril, on n'avait pas fait le lien, mais le 1er avril, l'UCL nous fait part d'une fameuse monnaie locale. Ça fait le tour des articles de presse, la voilà, donc la fameuse monnaie locale, le CEDES. Et donc je voulais prendre par téléphone, évidemment, les responsables de cette initiative et j'ai l'attachée de presse Isabelle de Coster qui me dit « Mais c'était un poisson d'avril, mais c'était tellement crédible que tout le monde y a cru, y compris la presse écrite et la relayée. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens sont demandeurs quand même de monnaie locale ? – Mais ils ont failli lancer à Louvain-la-Neuve une monnaie qui s'appelait Lovanium, il y a 2-3 ans, j'avais été consultée à l'époque, et il y a à peu près 30 à 40 monnaies parallèles qui circulent en Europe parallèlement à l'euro, essentiellement des monnaies qui servent au commerce local, c'est-à-dire au promouvoir les produits du terroir. Il y a des monnaies quand même alternatives à Berlin aussi, bien sûr en Suisse, et donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui tendent des expériences monétaires, mais ça ne peut rester, ou le bitcoin en est une aussi, mais ça ne peut rester que marginal, parce que le but de la zone euro, c'était la mobilité du capital, c'est-à-dire la facilité de pouvoir utiliser la même monnaie dans un continent très très large, donc ce sont des expériences romantiques, mais qui n'ont pas beaucoup de finalité. – Oui, vous avez un avis par rapport à cette monnaie locale ? Bon, là dans ce cas-ci, elle n'existe pas, mais elle existe, vous m'en avez parlé. – Oui, et franchement, les monnaies locales, essayer de sortir un peu de votre région, de votre localité, essayer d'acheter peut-être en France ou aux Pays-Bas, avec cette monnaie-là, elle ne sera pas acceptée, tout simplement parce qu'une monnaie, c'est aussi une garantie, il faut que la monnaie soit, disons, exportable à l'extérieur, c'est-à-dire quota par rapport au dollar, par rapport au rouble russe, par rapport au yuan chinois. Mais les monnaies locales, évidemment, elles ont existé au Moyen-Âge. – Donc imaginons-nous, dans la situation, on reviendrait à ce fameux franc belge, puisque c'est la question d'aujourd'hui, et en effet, les interrogations de tous nos téléspectateurs, en effet, si on part à l'étranger, ça veut dire recommencer à convertir son argent, et donc tout ça, ce sont des frais ? Expliquez-nous un petit peu. – Le jour où on passe au franc belge, si instantanément, on décidait qu'un jour, un matin, on apprend que le franc belge a coût, évidemment, tout le monde voudrait retirer des euros de son compte en banque, donc il y aurait un blocage des banques, il y aurait une rue sur les dépôts, mais qui serait impossible à réaliser, il y aurait certainement des contrôles aux frontières, parce qu'on voudrait éviter que des gens, près de l'argent liquide, le déposent à l'étranger, ça bien sûr, parce que des gens qui ont des euros physiques dans leur coffre aujourd'hui, ou sur leur matelas, vont immédiatement le déposer à l'étranger, on forcerait les gens à ramener les euros existants pour les convertir contre des francs belges, il y aurait donc un marché noir de l'euro en Belgique, et bien sûr, il y aurait un phénomène d'inflation, parce que tout ce qu'on apporte coûterait plus cher, donc ce serait une situation complètement chaotique, digne, on l'a connue, digne de Chypre, Chypre a connu cette situation, avec les longues files devant les banques en contact, où les gens essayaient péniblement de retirer quelques euros, donc ce serait absolument une catastrophe. – On peut faire référence à l'opération de Camille Gutt, d'octobre 1944, où du jour au lendemain, les gens n'ont plus eu accès à leur compte bancaire, ils ont eu une semaine pour changer les anciens francs belges en nouveaux francs belges, et la libération de leur compte bancaire a été progressive, ils n'ont pas eu accès à leur compte bancaire immédiatement, loin de là, et ça a été en échange total de la masse monétaire en Belgique, en octobre 1944, et les anciens s'en souviennent durement, avec frayeur, mais d'un autre côté, ça a permis aux nouveaux francs belges d'avoir une réelle stabilité, parce que ce qui compte avec une monnaie, c'est la stabilité. – Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée de l'euro, c'est parce que les taux d'intérêt finalement, il n'y a pas une politique coordonnée au moment où on a lancé l'euro, c'est souvent ce qu'on reproche aujourd'hui ? – Quand on est rentré dans les zones euro, les économies devaient converger, c'est-à-dire qu'elles devaient respecter certains critères, parce qu'il fallait justement la stabilité dont vous parlez, il ne fallait pas que tout soit chaotique. Mais le problème, c'est que certaines économies fortes restent fortes, d'autres frais restent frais. – Et les pays du Sud, on en fait des frais à l'époque. – Et donc après 10 ans à peu près, la divergence entre le Nord et le Sud est apparue de manière beaucoup plus criante. On est en train de régler cette différence en criant de la monnaie, en alignant plus ou moins les économies, mais il y a une réalité, c'est que l'Allemagne ne sera jamais le Portugal. Et donc on va devoir vivre, veille que veille, avec une monnaie qui est imparfaite, mais peut-être que toute monnaie finalement est imparfaite, et une monnaie qui créera du chômage au Sud et peut-être de l'enrichissement au Nord. – Donc si je comprends bien, ça veut dire que les taux ont chuté dans les pays du Sud, du coup il y a eu une espèce de boom hypothécaire, on a beaucoup investi dans l'immobilier. Et donc aujourd'hui, est-ce que ces pays n'ont pas justement intérêt à revenir à une monnaie nationale ? – Peut-être pas justement, parce qu'effectivement ils ont eu un choc terrible, c'est-à-dire positif, c'est que les taux d'intérêt ont baissé, les prix hypothécaires ont coûté moins cher, ça conduit à une explosion de l'immobilier, notamment en Espagne, et puis au crash en 2008-2009. Mais aujourd'hui ces économies, et spécifiquement le Portugal et l'Espagne, ont des taux de croissance extrêmement importants, et donc sont en train de remonter vers la compétitivité allemande, et donc se réorientent vers l'Europe plutôt qu'elles ne s'en détachent. – Personnellement j'estime que la Grèce aurait dû sortir de la zone euro. Ce qu'on a fait subir aux Grecs, il faut avoir peur aux gens ici également. Il suffit de parler aux Grecs, il y en a ici en Belgique, vous pouvez aller dans un restaurant grec, ces gens ont perdu énormément en restant dans l'euro. Cela étant dit, si la Grèce était sortie de la zone euro suite aux déficits qu'on a découverts, de toute façon le niveau de vie des Grecs aurait baissé fortement, et le rétablissement de la drachme n'aurait pas solutionné tous les problèmes structurels de la Grèce. – Vous me disiez qu'il y avait des cycles pour les unions monétaires, notamment celle-ci, vous dites qu'on est au bout de 15 ans. – Ah oui, il y a eu beaucoup de tentatives venues en monétaire, je crois qu'il y en a eu à peu près 15 ou 15 depuis le Moyen-Âge en Europe. Parfois c'est au sein d'un pays comme l'Allemagne ou la Suisse, parfois c'est à un niveau plus large, et on en a eu 4 en fait en Europe depuis à peu près un siècle et demi. Après 15 ans, la question est posée de l'union monétaire. – Donc là on la pose, puisque c'est depuis 2002. – La question est posée, et donc aujourd'hui on n'a pas encore de gouvernement, on est la seule monnaie qui n'a pas d'État, puisqu'en fait on a un ensemble d'États derrière la monnaie, on imprime de la monnaie, les taux d'intérêt sont artificiellement bas, donc les prochaines années vont être la preuve de la réussite ou pas. Je crois qu'on va réussir, mais tout ça va dépendre de quelque chose que vous aviez dit, à savoir la qualité du dialogue franco-allemand. C'est la France et l'Allemagne qui créent l'euro. – Très bien, on rentre dans la dernière minute. – Passionnant évidemment, 30 secondes chacun pour conclure. Vous dites oui, je comprends que les Belges souhaitent un retour à la monnaie belge, au franc belge. – Je comprends qu'il y a un désagrément par rapport à la monnaie unique, mais je reste convaincu comme citoyen, comme économiste, qu'on va garder l'euro, qu'on a tout intérêt d'ailleurs à garder cette monnaie. Et finalement, quel que soit le scénario du futur, on sera, on va dire, une province de l'Allemagne en termes monétaires, c'est-à-dire qu'on va dépendre de la croissance allemande, dont on est d'ailleurs très heureux pour nos propres croissances. – Très bien, Thierry, vous avez 40 secondes. – Le matière de l'Union monétaire exige des politiques communes, une politique fiscale coordonnée, une politique budgétaire commune, une politique économique commune dans l'Union monétaire. Sinon, il y a beaucoup d'exemples d'échecs de l'Union monétaire, regardez l'Union soviétique, l'Union économique et monétaire l'Union soviétique s'est effondrée à la suite de la chute du pays. Et vous voyez les conséquences, il y a eu, et bon, la fédération russe a rétabli un rouble russe, mais après, quelle difficulté. – Donc néanmoins, on y réfléchit aujourd'hui, 15 ans, le cycle se termine et donc on en parlera peut-être encore avec vous sur ce plateau. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus en parler ce midi. Demain, je vous retrouve, de quoi allons-nous parler demain ? Oui, à venir de nos grands-parents, tiens, ce sera une bonne idée parce que nos enfants doivent être placés en ce moment pendant les vacances scolaires. Je vous retrouve demain, donc à 13h, tout de suite, RTL Info, 13h. Luc Gilson. – Sous-titrage Société Radio-Canada